Ce programme vous est présenté par le restaurant-café Bardo l'agence immobilière Invest Miami et votre voyagiste Contact Tour Bienvenue sur Bonjour America, je suis Audrey Mazins Tout de suite, les nouvelles du jour Donald Trump a appelé dimanche 21 mai les dirigeants du monde arabe à s'unir pour mettre fin à l'extrémisme islamiste Lors d'un discours à Riyad en Arabie Saoudite il effectuait son premier déplacement officiel le président américain a rappelé que 95% des victimes du terrorisme mondial étaient des musulmans Il a présenté la lutte contre le terrorisme non pas comme une guerre de religion mais comme une bataille entre le bien et le mal Le président américain a appelé tous les pays à isoler l'Iran en attendant que le régime iranien montre sa volonté d'être un partenaire dans la paix Une cinquantaine de nations musulmanes étaient présentes à ce sommet dont 37 chefs d'Etat ou de gouvernement représentant plus d'un milliard d'habitants Le ministre iranien des affaires étrangères Mohamed Javad Zarif a dénoncé dimanche dans un tweet les attaques formulées contre son pays par le président américain Donald Trump à Riyad suggérant que Washington voulait pomper l'argent de l'Arabie Saoudite Plus de 200 000 personnes ont manifesté samedi au Venezuela pour exiger le départ du président socialiste Nicolas Maduro dont il dénonce la dictature au cinquième jour de la vague d'action de protestation contre l'héritier d'Hugo Chavez A Caracas, ils étaient plus de 160 000 selon l'opposition à tenter d'atteindre le ministère de l'Intérieur sous les tirs de grenades lacrymogènes des forces de l'ordre L'opposition souhaite des élections anticipées et rejette la décision du chef de l'Etat de convoquer une assemblée constituante pour réviser la constitution de 1999 Enrique Capriles, qui a assuré que les autorités l'avaient empêché jeudi de quitter son pays pour les Etats-Unis a annoncé qu'un de ses avocats avait remis vendredi à New York un rapport sur la crise au Venezuela au haut-commissaire de l'ONU au droit de l'homme M. Zéhid Raad Alucen La porte de sortie à la crise politique et l'organisation rapide d'élections a estimé le secrétaire général de l'Organisation des Etats Américains de l'OEA Emmanuel Macron recevra mardi à l'Elysée tour à tour les organisations syndicales et patronales Lors de ses rencontres bilatérales le chef de l'Etat aura l'occasion d'aborder avec les partenaires sociaux la réforme du Code du Travail dont il a fait une priorité L'Elysée communiquera lundi les horaires et les interlocuteurs exacts de ses têtes à tête Pour aller au plus vite Emmanuel Macron avait annoncé pendant la campagne présidentielle qu'il légiférerait par ordonnance ce qui nécessite au préalable une loi d'habilitation devant être votée par le Parlement aux grandes dames des syndicats Le Premier ministre Edouard Philippe a souligné dimanche que cette réforme majeure serait débattue avec les partenaires sociaux et le Parlement mais qu'il faudrait ensuite aller vite pour la mettre en œuvre Une bonne réforme est une réforme bien pensée bien discutée puis bien exécutée La réforme du Code du Travail a été bien pensée Le Québec peut à sa manière contribuer au processus de paix au Proche-Orient a déclaré Philippe Couillard dimanche 24h avant l'arrivée très attendue du président américain Donald Trump dans la région Le Premier ministre a visité la Cisjordanie dans le cadre de sa mission économique Il a conclu des ententes de coopération qui favoriseront les échanges d'étudiants universitaires Ces accords surviennent la veille de l'arrivée en Israël du président américain qui s'est fixé comme objectif de mettre fin une fois pour toutes au conflit israélo-palestinien Quelques heures plus tôt le Premier ministre avait signé un accord de coopération avec le ministre israélien de l'économie et de l'industrie Eli Cohen L'entente prévoit une enveloppe de 6 millions pour soutenir des projets d'innovation Les ministres de la défense de l'Union européenne font le point sur la mise en œuvre de la stratégie commune de sécurité Ce plan vise à améliorer les capacités de réaction et de planification des 28 Pour la chef de la diplomatie européenne il faut aussi coordonner les efforts Investir ensemble est le meilleur moyen d'avoir une Europe de la défense efficace souligne Federica Mogherini La coopération de l'OTAN est aussi à l'ordre du jour de la rencontre Le secrétaire général de l'Alliance salue les progrès dans de nombreux domaines pour renforcer la coopération pratique entre l'OTAN et l'Union européenne En effet, ils ont adopté au mois de décembre un ensemble de 42 propositions L'objectif est de pouvoir répondre aux nouvelles menaces mais aussi de coordonner les efforts en matière de cybersécurité Merci de votre fidélité Je vous retrouve très bientôt sur Bonjour America Sous-titrage Société Radio-Canada